Amis des Panzers, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Deadman Spirit. Alors aujourd'hui les amis on va prendre un virage à droite, un changement de cap, on va essayer de faire de la simulation, je vous explique pourquoi en fait je suis en train de craquer sur les BR dans le mode réalistique, ça devient vraiment insupportable l'excès dans lequel on se trouve quand on veut jouer nos chars préférés, là moi je ne peux plus, je ne s'éporte plus d'être constamment une victime avec mes tiers 4, puis ça commence même à le faire sur les tiers 3. Donc aujourd'hui je vous propose un gameplay en simulation, donc ça fait un petit moment qu'il y a des abonnés qui me disent vas-y va en simu, tu vas voir c'est plus tranquille, les BR sont mieux respectés, tu vas voir ça va être vraiment sympa et tout. Donc j'ai fini par craquer et aller voir si vous aviez raison, effectivement c'est quand même un peu plus équilibré, même beaucoup plus, parce que c'est vrai que là j'ai dû faire une petite dizaine de parties en simu et c'est vrai que pour l'instant je n'ai jamais rencontré de gros tiers 5 qui n'ont rien à faire là. les chars que je rencontre sont quand même dans la catégorie, on va dire à peu près dans la période, on a encore du char de la guerre froide mais c'est vraiment du raisonnable, il n'y a pas de gros problème majeur. Donc vous allez voir un peu ce que j'ai réussi à faire, évidemment c'est un changement radical, il faut complètement revoir sa méthode d'attaque, même les mouvements pour la progression, tout est différent, en plus de ça souvent dans les parties, vous avez vu on n'est pas très nombreux, il y a rarement beaucoup plus de joueurs, ce n'est pas toujours facile de trouver des parties bien remplies, donc là en plus c'est en mode battle, donc ça complique encore plus le truc, parce que là évidemment ce qui me perturbe le plus finalement c'est la vue au début, bien entendu, cette vue de près de face comme ça à la troisième personne, enfin la première personne quasiment, bon bah il faut s'habituer, c'est vrai que le temps de pouvoir regarder de droite et de gauche c'est un petit peu plus difficile quand on doit circuler dans des rues, dans des combats urbains, c'est un petit peu plus tendu, et surtout il va falloir vraiment bien écouter les bruits de moteur qu'il y a autour de vous, parce que c'est vrai que là ça va vraiment être vital de bien entendre si quelqu'un n'arrive ou pas, parce que là franchement sans l'ATH, sans LED, sans rien, en plus de ça il ne faut pas s'emballer parce que sinon on peut détruire un allié rapidement si on tire un peu trop vite, donc là évidemment dans cette partie c'est les forces de l'axe contre les alliés, donc j'ai juste les italiens avec moi en alliés, là il n'y a pas les japonais, alors là pour commencer je stationne ici, plein axe, puisqu'en face le spawn ennemi est plus haut et ça pourrait arriver par là, donc vous voyez on n'est pas très nombreux quand même, mais bon ça encore c'est pas très grave, mais ce qu'il y a c'est qu'il faut vraiment pas s'emballer, parce qu'au début j'avais un petit peu tendance à vouloir trop circuler et aller au contact, et je me suis rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont plutôt statiques au départ, qui se positionnent, c'est vraiment plus, on va dire que c'est plus réaliste, tout le monde ne court pas partout effectivement, et puis donc il faut s'adapter à ça, et là déjà le truc aussi qui est un petit peu aussi différent, c'est que vous voyez bien là l'ennemi peut sortir directement un avion, donc là dommage, il arrive un peu vite, j'arrive presque plus lui tirer dessus, donc d'entrée de jeu vous avez des ennemis qui utilisent l'aviation, donc ça peut être un peu compliqué là dessus, mais bon, pour l'instant j'ai pas vraiment à me plaindre sur ça, j'ai pas été harcelé, on va dire, en entrée de gamme, ou de jeu, pardon, de gamme, qu'est-ce que je raconte comme connerie, donc là je vérifiais, parce que j'avais vu qu'il y avait un mouvement derrière, je me dis des fois qu'il y a un char rapide ennemis qui oserait venir attaquer le coin d'entrée, mais bon, ça serait quand même plutôt abusif, donc là c'est bien allié, donc je vais rester assez près de mon point au départ, je vais pas trop m'en éloigner, parce que bon, de toute façon, le Tiger II reste un char plutôt lent, et en face, il y a quand même des chars plus rapides, que ce soit les russes avec les T-4400, etc., ils vont beaucoup plus vite, ou d'autres chars américains qui ont, pareil, une mobilité assez bonne, donc il vaut mieux rester prudent, de toute façon là il va falloir vraiment être patient et attaquer au bon moment la base ennemie, donc là je vais aller me stationner dans cette rue, donc là, bon, je vais pas regarder du tout du côté droit, mais on va dire que ça passe, donc là je vais rester ici, parce que là, il y a une partie des ennemis qui vont certainement tenter de passer par là, ils peuvent aussi passer derrière, si l'ennemi a envie d'attaquer par les deux côtés, évidemment il peut le faire, donc là il y a un premier tir, je sais pas trop pourquoi j'ai un tir ici, donc là, vérifie, donc là il faut vraiment, c'est clair, il faut vraiment écouter, donc là je me prépare, alors là on a un T26E1 qui arrive juste en face, alors là j'ai eu un petit temps d'hésitation, heureusement là, bon, j'arrive à le détruire en un coup, mais c'est pas toujours si simple de détruire les T26, parfois, là vous l'avez vu, j'ai tapé dans la tourelle, c'est rentré tout seul, des fois, j'essaye de refaire la même action au même endroit et ça passe pas, un petit peu bizarre par moments, ces coups qui rentrent ou qui rentrent pas, donc bon, premier ennemi détruit, alors en plus de ça, c'est vrai que si vous avez pas assez de points et que vous êtes détruit, vous dégagez direct, c'est clair que là, bon ça par contre je trouve que c'est très bien parce que, voilà, ça permet aussi de rééquilibrer et de récompenser les bonnes actions, vous êtes quasiment sûr d'éliminer les ennemis en un coup et qu'ils puissent pas revenir vous chercher, en général, du coup on peut tenir une position un petit peu plus qu'en réalistique, puisque vous êtes quasiment sûr que l'ennemi reviendra pas, donc là, à ce moment-là, je sais pas pourquoi il y avait cette carcasse de char détruit là qui a pratiquement apparu devant moi, donc ça m'a mis un petit peu le doute, j'ai dit merde, il y a encore un ennemi qui est en train d'arriver, mais pas si longtemps, le problème des chars qui ont trop le même bruit de moteur, quel que soit la nation, quel que soit le char rencontré, on a quand même beaucoup de chars qui utilisent le même son, donc effectivement, ça pose un problème parce que là, du coup, comme sur la carte, je vois pas mes alliés non plus, si j'entends un bruit, je peux même pas savoir si c'est un allié qui s'approche ou pas, alors bon, ça fait partie aussi du mode simulation, vous me direz, mais s'ils faisaient un petit peu un effort sur le son des chars, ça serait quand même pas mal, bon, à part certains chars qui sont vraiment très reconnaissables, il y a des chars qui font vraiment des bruits, on les reconnaît facilement, comme les M18 américains ou le RU251 qui a un son bien particulier, mais c'est vrai que par exemple, le Tiger 2, franchement, il a un bruit similaire à beaucoup d'autres chars ennemis, pourtant il a un bruit bien spécial ce char, pour la revue en vrai, le son ne ressemble pas du tout à ça, d'ailleurs, on aurait plus l'impression d'avoir un son de camion de poids lourd dans le jeu, ça pour le coup, c'est pas très réaliste, donc là, vous voyez, je suis en train d'écouter de droite et de gauche pour savoir exactement l'ennemi s'il arrive devant ou derrière, donc là, je reste entre les deux, et c'est vrai que c'est pas toujours facile de savoir, alors, ça arrive bien de ce côté-là, donc il arrive derrière moi, donc là, je me retourne pas, évidemment, en plus de ça, je veux vraiment masquer un maximum mes déplacements, donc je préfère rester le char dans ce sens-là et tourner juste ma tourelle, donc là, il arrive, donc là, on me voit au dernier moment, donc là, bon, je détruis le canon, je peux vraiment sortir en profiter, donc là, vous allez voir, c'est ce que je vous disais, là, par exemple, je vais viser le bas de caisse, là, regarde, là, je tape vraiment en bas du bas de caisse et ça ne rentre pas du tout, donc là, je vais remettre un coup dans la tourelle, mais avec le parallaxe, c'est vrai que ça aussi, ça fait un petit décalage, il faut se réhabituer, du coup, je retouche le canon, bon, c'est pas très grave, là, cette fois-ci, je vais retenter un deuxième tir dans le bas de caisse et là, vous voyez, je le prends plus haut au milieu et ça rentre, donc là, il faut vraiment... donc là, voilà, je suis content de me débarrasser de lui et je retourne vite dans ma rue en protection sur le secteur de la zone, donc là, on voit que le T26, il faut taper assez haut dans le bas de caisse et pas trop bas, sinon, j'ai remarqué que ça rentrait pas, voilà, donc là, je vois que l'ennemi attaque, donc la première attaque de l'ennemi sur la zone, donc là, on va aller voir ce qui se passe, alors, donc là, évidemment, l'ennemi s'arrête de capturer, bon, évidemment, classique, à ce stade de la partie, à la limite, c'est vrai qu'il valait mieux pas traîner dessus, il essaye de décaper la zone pour nous mettre en difficulté et surtout, il veut, c'est nous attirer sur le point de capture pour le reprendre et là, on entend qu'il est en train de faire le tour, il espère certainement qu'il y a des gars de mon équipe qui aillent sur le point et lui, il veut les prendre par l'arrière, donc là, on va aller le cueillir, donc là, il arrive, allez, viens par là, alors, alors, qu'est-ce qu'il va sortir de là-dedans ? Il y en a un, un char français NMX50, alors là, on va dire qu'il a pris un bon pruneau au schnapps, celui-là, ça n'a pas fait un pli, bon, je ne sais pas si, bon, là, évidemment, je le prends vraiment sur le flanc, donc il n'y avait aucune chance, mais je ne sais pas si les dégâts seraient encore plus violents en mode simulation, j'ai l'impression que ça fracasse encore plus qu'en mode réaliste, alors après, c'est peut-être juste une impression, je ne sais pas, à vous de me dire si, pour certains qui ont l'habitude de j'en simu, s'ils ont eu ce ressenti de frappe un peu plus radicale, donc maintenant, il va falloir aller la reprendre, la zone, parce que là, en mode battle, il ne faut surtout pas la laisser décaper, ou alors il faudrait vraiment s'acharner à la protéger jusqu'au bout, et ce n'est pas évident, donc je vais aller tenter une recapture, donc là, bon, c'est toujours stressant, parce qu'on n'est vraiment plus beaucoup déjà dans la partie, en plus, je ne vois aucun allié à proximité, donc je vais quand même y aller, de toute façon, il n'y a pas le choix, alors c'est vrai qu'en mode simulation, le stress est bien plus présent, alors ça, c'est pas mal, parce que c'est vrai que ça nous donne encore plus de sensations dans le jeu, de stress, etc., dans les actions qu'on a envie de prendre ou pas, et ça renforce bien le côté dangereux du jeu, donc ça, je trouve ça vraiment intéressant, donc franchement, pour l'instant, vous voyez, on n'est plus que 3, donc là, ça a dégagé, là, en face, ils sont 4, et à ce moment-là, évidemment, je suppose que l'ennemi va essayer de tenter plus des attaques en aviation, parce qu'il y en a qui ont été détruits déjà plusieurs fois, donc peut-être plus que ça à sortir, donc là, je suis sur la zone, donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'ennemi planqué dessus, puisque on voit que le rond commence à se remplir, alors je vais essayer de me mettre au coin de cette maison, là, on est en priant que ça n'arrive pas de je sais pas où, bon, là, c'est plutôt le ciel qui m'inquiète, donc là, je vais me mettre juste là, au coin, maintenant, la bâtisse, là, pour me mettre à l'abri, voilà, donc là, là, j'ai un allié qui m'a marqué visiblement la position d'un ennemi pas loin, alors sur le coup, je n'avais pas trop remarqué ça, et donc là, regardez, c'est juste derrière moi que ça se passe, alors là, heureusement, j'avais un allié qui était planqué à proximité avec un petit char italien, et il a détruit un T-44-100, là, qui arrivait dans mon dos, donc là, franchement, merci, parce que c'était vraiment tendu pour moi, s'il n'avait pas été là, bon, là, je suis même sûr que j'étais détruit, il faut être clair, donc là, voilà, il est là, avec les petits véhicules italiens qui sont vraiment puissants et rapides, donc là, impeccable, il était en embuscade autour, donc c'est pas mal, donc là, ça va me permettre de continuer à faire la capture, donc là, ouais, en tout cas, je pense que je vais renouveler l'opération en mode simulation, parce qu'honnêtement, vraiment, le Realistic Battle, là, j'en ai vraiment ras-le-bol, c'est de bien, mais démesuré, franchement, là, ces derniers temps, j'ai essayé de faire des vidéos avec des classiques en tir 4 allemand, mais je suis carrément, mais confronté à des chars, mais qui n'ont rien, mais alors rien à faire là, du tout, c'est devenu, mais d'un extrême, honnêtement, mais je ne comprends pas comment ils espèrent garder les joueurs avec une telle réglementation, ça devient du grand n'importe quoi, vous n'avez vraiment plus envie de traîner, du tout, dans ces BR-là, avec ces chars, ça devient, mais littéralement, injouable, donc là, il y a l'aviation qui m'attaque, tant que ce n'est pas des roquettes ou des bombes qui dégringolent, on va dire que ce n'est pas très grave, donc voilà, c'est aussi une des explications majeures de ma tentative en simu, donc je suis quand même assez content de tenter le truc, ça me redonne un petit peu de motivation pour le jeu, parce que là, c'est vrai que ces derniers temps, ça commençait vraiment à me prendre la tête, et j'avais de moins en moins envie de jouer, et du coup, quand je jouais, j'essayais d'aller chercher directement dans le tir 5, 6, voire même 7, pour au moins avoir le maximum pour pouvoir répondre, même si je n'aime pas trop la période moderne, du coup, ça me forçait un peu à y jouer, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que Gaging agit comme ça, c'est pour nous faire avancer dans le jeu et continuer la recherche, et toujours dépenser plus de Lions, de Deagle, etc. Donc là, évidemment, je quitte la zone en reculant, je ne vais pas tourner le dos à cette zone à découvert dangereuse, donc là, je me mets un petit peu en retrait, le temps de voir ce qui se passe avant de repartir, il faut bien regarder, parce que c'est vrai qu'en champ de vision, il n'est vraiment que face à soi, c'est quand même plus difficile de voir ce qui arrive sur les côtés, bon, en plus, il faut essayer de garder à l'esprit de bien mettre son char dans le banaxe quand vous êtes en action, et des fois, jeter un oeil un petit peu sur le visuel de votre char pour savoir dans quelle position on se trouve, donc là, voilà, donc là, vous voyez, là, ça devient vraiment tendu, donc là, c'est parti, maintenant, on va attaquer la deuxième phase, là, maintenant, je vais tenter une tentative d'attaque sur le point, on a repris celui-là, on peut essayer d'aller achever l'ennemi en piquant sa zone, bon, évidemment, en mode battle, on sait bien aussi que souvent, ça se termine juste par l'élimination des ennemis, plutôt sur les tickets et le nombre de kills qui ont été faits dans la totalité de la bataille, mais c'est vrai que dans le mode battle, ce qui est quand même sympa, c'est d'arriver à piquer le point à l'ennemi et pas juste détruire tout le monde, on va dire que c'est plus l'aboutissement d'une bataille réussie, quand on arrive à capturer le point à l'ennemi, donc là, bon, je passe par là, je décide d'attaquer par le flanc droit, alors, j'essaie de rester un maximum le long de la route, là, je ne veux pas trop rentrer dans les petites rues sur le côté gauche pour accéder, avec un char lourd comme ça, j'aurai beaucoup plus de mal à voir venir l'ennemi s'il est embusqué dans un croisement de rue, dans une petite rue, au moins là, si ça arrive, j'ai un peu de distance devant moi, donc je progresse tranquillement, donc là, vous voyez, je ne sais pas du tout où sont placés les derniers ennemis, c'est vrai que c'est toujours assez tendu sur la fin, on avance, on avance, et là, ce que je vois, je m'arrête net, parce qu'en fait, je vois qu'il y a un ennemi embusqué, donc là, j'ai hésité juste deux secondes, parce que je voulais vraiment être sûr que je n'allais pas défoncer un allié, donc je regarde bien, c'est bien un T-44-100 qui est embusqué au coin, donc là, impeccable, je le prends bien, en plus il lève la toile de tourner, donc là, vous voyez qu'il y était notre avance sur ce côté-là, donc là, je suis passé à l'opposé, donc c'est impeccable, donc là, je l'ai vraiment vu au dernier moment, c'est vrai que, donc vous voyez, enfin, ça devient un pot de chagrin au niveau effectif, donc là, deuxième danger, c'est d'avoir encore un ennemi embusqué à proximité de la zone, évidemment, moment, là, c'est le moment le plus compliqué de la partie, on va dire, donc on va regarder ça tout de suite, si ça se passe bien, donc là, pour l'instant, quand j'arrive jusqu'à là, que je ne fais pas tirer dessus, déjà, c'est pas mal, alors j'aime bien quand même la vue qu'on a, là, on a une belle vue sur la MG34 avec le viseur anti-airien, et puis quand on vise avec le canon, c'est vrai qu'avec la vision du parallaxe, on voit bien la taille du canon impressionnant du 88 allemand, ça donne une vision assez sympathique, c'est dommage qu'il n'y ait pas la possibilité d'avoir une autre vue, comme ça, à la première personne, un petit peu en décalage, soit un peu plus haut, ou alors, à la limite, avec une vision un peu plus bas, enfin, je ne sais pas, je pense qu'il pourrait retravailler aussi un petit peu cette vision, on est un petit peu trop en avant, je pense qu'un petit peu en arrière, avec au moins la moitié de la tourelle visible, sur le haut de la tourelle, si on était, on va dire, à la moitié, je pense qu'on verrait un petit peu mieux, donc je ne sais pas si un jour ils modifieront ça, mais ça serait vraiment pas mal, donc me voilà sur la base ennemie, enfin, je vais essayer de demander de l'appui à mon dernier allié, parce que là, quand même, là, c'est assez risqué, je suis tout seul, je suis complètement à découvert, donc là, je vais essayer de demander à quelqu'un de venir, enfin, à mon dernier gars, donc là, je vais me déplacer, je ne vais pas rester là, je vais me remettre de l'autre côté, parce que là, je suis trop, je tourne trop le dos, finalement, prenne la zone ennemie, je vais me mettre à ce point-là, donc là, on voit qu'il y a un Panthère 2, c'est mon dernier allié qui est là, donc là, il n'était pas loin non plus, vous voyez qu'il était sur le point d'attaqué aussi, donc là, on est à deux pour capturer, donc là, je vais rester ici, moi, si ça ne passerait pas par là, et lui, il va surveiller l'arrière de la zone, donc là, il commence à balancer de la fumée, je vais faire pareil, parce que vous allez voir que c'est l'aviation qui va nous attaquer, donc certainement qu'à ce moment-là, les ennemis n'ont plus rien d'autre à sortir que les avions, ou ils pensent que ça sera plus facile de nous avoir comme ça, donc là, on va commencer à envoyer un maximum de fumée, donc là, c'est vrai que c'était le moment le plus stressant de la partie, parce que je me suis dit, mince, si je me fais péter maintenant, ça serait vraiment con, bon, je pourrais ressortir un char, mais c'est quand même plus sympa de tenir jusqu'au bout sans mourir, de rester en vie jusqu'à la fin de la mission, c'est quand même mieux, même si, bon, si je peux ressortir un véhicule, ça ne serait pas la même, ça ne serait pas la même victoire si je me fais péter une fois, donc là, je suis assez stressé à ce moment-là dans la game, donc là, bon, je continue à balancer des fumigènes, je vais tous les balancer de toute façon, c'est vraiment la fin de la partie, donc il faut essayer de se préserver jusqu'au bout, bon, là, ce qui est intéressant aussi en mode simulation, c'est que là, on a quand même des joueurs qui ont tous, on va dire, un niveau assez bon, voire très bon, là, on n'est plus dans l'aléatoire, les gens jouent vraiment bien, et on sent que tout le monde a bien compris qu'il ne fallait pas s'emballer dans ce mode-là, donc c'est vrai que ça fait quand même plaisir, finalement, d'affronter des joueurs qui sont d'un bon niveau, et puis qui ne font pas n'importe quoi, et qui ne vous envoient pas des avions sur la tronche toutes les deux secondes, donc là, il y a eu l'attaque d'un avion ennemi, mais qui n'a pas fonctionné, alors, ça devient bon à ce moment-là, donc là, je vois que mon allié est toujours en état de marche, c'est impeccable, alors là, en plus, c'est vrai qu'en mode battle, ça complique énormément les choses, puisque c'est vrai que le mode battle, on sait que c'est déjà un mode qui n'est pas simple, et c'est vrai qu'en simulation, c'était quand même pas gagné, donc je suis vraiment content à ce moment-là de l'action qui est en train de se produire, donc on a vraiment, vraiment bien géré avec les coéquipiers, là, mes alliés ont bien joué, donc c'est impeccable, on est sur le point de remporter, donc ça fait vraiment plaisir, je suis, voilà, je suis ravi de cette première, on va dire, vidéo que je vous présente en simu, j'espère que ce genre de vidéo, ça va vous plaire, bon, maintenant, vous me le dites dans les commentaires, si vous voulez que je refasse, ou si vous préférez que je revienne au mode réalistique, enfin bon, c'est comme vous voulez, à la limite je peux alterner, mais bon, dites-moi franchement si vous avez trouvé ça intéressant, bon, c'est vrai que le rythme est plus long, vous avez vu qu'on n'est pas du tout dans la même phase de jeu, c'est quand même moins dynamique, évidemment, mais c'est plus intense en émotion, on va dire, et quand on gagne, ça fait vraiment plaisir pour le coup, et je pense que quand on joue les allemands, on aura vraiment beaucoup plus de chances de remporter la victoire, voilà, un petit tir de victoire, que de jouer comme je le fais régulièrement, où on se fait plutôt laminer, c'est clair, à cause des BR qui sont devenus complètement ingérables, donc dites-moi ce que vous en pensez, et en fonction, je verrai le rythme dans lequel je vous proposerai ça éventuellement, donc là, on voit les résultats, qui sont assez surprenants au niveau des récompenses, parce que là, je me suis rendu compte qu'en fin de partie, j'ai gagné 73 000 Lions, donc ce qui est déjà une belle somme sur une game, et en point de recherche de véhicules en XP, je suis à plus de 15 000 points, donc c'est vraiment beaucoup, surtout en recherche de véhicules, 15 000, c'est vraiment très intéressant, bon, évidemment, j'étais avec le Slash 16, donc ça en rajoute, mais je pense que ça paye vraiment bien, puisque j'ai jamais fait autant de points de recherche sur un véhicule, et même avec un premium, même, donc voilà, des grosses récompenses, visiblement, donc c'est vraiment appréciable quand on joue sur le jeu, donc vraiment très très bien, donc je voulais aussi vous dire que j'avais fini la recherche du Léopard 2 à 5, donc je vous proposerai une vidéo très bientôt, dès que j'aurai débloqué les modules, il a l'air vraiment vraiment bon le char pour le coup, donc je vous propose ça dès que le char sera en capacité de se pas de total, et bah voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, et je vous souhaite un bon week-end à tous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, allez, salut tout le monde, ciao.